Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tu préfères, voilà ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai fait je crois, ouais je l'avais fait en début d'année, là on est vers juin, on va dire pas moins de la milieu d'année, ça fait quand même un peu longtemps, voilà, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez pas trop chaud, parce que il fait chaud, alors nous allons passer au tu préfères, voilà, et je vais essayer de répondre au mieux que je peux, en espérant que ça vous plaise cette vidéo. Première question, rester à la maison confinée ou reprendre la vie quotidienne normale ? Alors euh, rester confinée je m'ennuyais quand même plutôt pas mal, en plus c'était pratique, enfin c'était pas trop pratique pour les vidéos, même si j'ai réussi à en faire quelques unes quand même à la maison, mais sinon je préfère reprendre la vie quotidienne, parce que c'était plus mouvementée que rester confinée, bon au moins quand je restais confinée je vous faisais des lives tous les soirs, c'était plutôt pas mal, mais bon, faudra un mix des deux quoi, la vie quotidienne mais pouvoir faire des choses aussi, restant à la maison, bah on va dire à reprendre la vie quotidienne. Deuxième question, tu préfères être aveugle ou raciste ? Raciste non, parce que c'est pas très très bien, alors je préfère être aveugle, passons troisième. Tu préfères être vegan ou carnivore ? Alors moi j'ai toujours bouffé, voilà, non, 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 quand même pas, je pense vegan, je pense que c'est mieux que carnivore, manger les humains et tout, non merci. Nous passons au quatre. Tu préfères être invisible, sans jambes, pouvoir devenir visible ou voler ? Voler dans quel sens ? Voler, voler ou voler, piquer un truc et voler ? Parce que dans les deux sens, bah non mais après invisible et ne jamais devenir visible. Après parfois être invisible ça peut être pas mal, mais pas tout le temps quoi, donc je dirais voler. Passons au cinq. Tu préfères avoir toujours de la boue ou un gros caillou dans tes chaussures ? Bah déjà que les cailloux ça fait très 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 mal aux pieds quand on a dans la chaussure, enfin je pense avoir de la boue c'est pas très très gênant à part que ça va sécher, ça sera tout collant, ça sera dur et tout, ça sera bizarre, mais je préfère avoir de la boue qu'un caillou, parce qu'un caillou ça démonte le psy. Alors voilà, nous passons au six. Tu préfères mourir ou être en dictature ? Bah je préfère mourir qu'être en dictature, c'est en rien bien parce que soit tu m'en parie juste que c'est plus méchant en dictature qu'en mourir simplement quoi. Alors je dirais mourir. Le septième. Tu préfères avoir l'intelligence d'un russe ? Ou le bide d'un américain ? Alors je connais pas l'intelligence d'un russe, je sais pas que les russes avaient une intelligence peut-être supérieure de quelqu'un d'autre ou inférieure à quelqu'un d'autre, je ne savais pas. Bah si toi je préfère avoir le bide d'un américain. Mais pas trop gros non plus. Parce que déjà le bide que j'ai actuellement, ça me suffit largement, même moi il est trop gros pour moi. Alors je pense que, on va rester sur le bide mais un petit bide quand même, un petit petit. Passons au huit. Tu préfères investir dans une entreprise de mode ou investir pour l'armée ? Je dirais plutôt investir pour l'armée. Même si je suis pas trop pour ça mais ça peut aider pour les armes et tout pour défendre en cas de guerre. Ça peut plutôt être plutôt pas mal que dans la mode, la mode c'est les fringues et tout. Tu vas dans un magasin, t'achètes tout ça. Or que les armées, fabriquées, c'est long et tout. Alors plus on est, mieux on va plus vite et plus il y a d'armes. Et plus on peut se défendre assez rapidement et assez facilement. Alors ouais, on va dire pour l'armée. Nous passons au neuf. Tu préfères enseigner à l'école primaire ou au collège ? Alors moi je dirais, parce que quand j'étais jeune, je voulais être maîtresse. Eh oui, moi maîtresse. Mais c'était plus pour les primaires. Vu qu'ils sont petits, mignons, alors qu'au collège ils sont plus casse-pieds. On va dire casse-pieds parce que des fois ça écoute pas bien. Même en primaire ça n'écoute pas trop. Mais je pense que la primaire c'est plus simple. Ça doit être plus simple en primaire. Ça doit être plus cool si tu aimes les petits on va dire. Ouais, ça peut être plutôt pas mal. Je pense de CP à CE2, je pense que ça peut être bien, ouais. Nous passons au 10. Tu préfères t'appeler Jess ou Jessie ? Alors moi on m'appelle plutôt Jess. Mais pour Youtube, on préfère qu'on m'appelle soit Jess ou soit Jessie. Mais c'est mieux Jessie pour Youtube. Alors que Jess c'est plus dans ma vie perso qu'on m'appelle Jessie. Parfois ça arrive que j'entends Jessie mais c'est très très rare. On m'appelle plutôt Jessie ou par mon prénom. Voilà, mais à chaque fois je dis appelez-moi Jessie. C'est plus simple. Mais pour Youtube, appelez-moi Jessie. Numéro 11. Tu préfères Minecraft ou FIFA ? Oh la la. Mais non, les deux jeux qui sont super simples. J'ai plus de préférence d'un FIFA. Même si je fais beaucoup de live Minecraft. Minecraft. Enfin de toute façon les jeux c'est tout le temps la même chose. FIFA c'est des matchs. Minecraft, tu fais ta survie, ta créative. Après Minecraft, dans différentes choses tu peux avoir des serveurs et tout. Ah je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va rester dans FIFA quand même. Nous passons au 12. Tu préfères Play ou PC ? Alors moi je suis plus Play à avoir une manette dans la main que PC. Parce que s'il faut se déplacer avec les lettres et tout, je galère. Je préfère avoir une manette dans les mains, ça fait que d'ailleurs c'est une console. Je préfère une console, même si j'ai rarement une console ou autre. Mais je préfère avoir une manette dans les mains pour jouer avec une souris. Nous passons au 13. Tu préfères les chats ou les chiens ? Alors là vous allez mettre dans les commentaires hashtag team chien ou hashtag team chat. Comme ça on saura, comme ça vous pourrez participer aussi. Mais moi c'est plus les chats. Les petits chats, les petits bébés sont trop mignons. Les petits bébés. Après les petits chiens aussi, il y a des chiens aussi qui sont beaux et tout. Mais j'aime bien les chats. C'est mignon. Nous passons à l'avant, dernière question, à la 14. Tu préfères Noël ou Halloween ? Alors je préfère Noël pour les cadeaux. Et ouais, les cadeaux, puis tu vois la famille aussi. Leur qu'Halloween, ouais ok c'est les bonbons. C'est bon les bonbons. Mais après il faut se déguiser et tout. Puis c'est plus pour les petits. Alors Noël c'est un peu pour tout le monde quoi. Même si il y en a quand ils grandissent, il faut moins Noël. Mais moi je préfère Noël pour les cadeaux. Et la famille surtout. Nous passons à la dernière question. Tu préfères Minecraft sur vie ou créatif ? Bah sur vie parce qu'on est créatif, je ne sais rien construire, je ne sais rien faire. Si vous voyez, chaque fois moi je fais une petite maison. C'est une petite vide, puis je fais une piscine, puis je fais une genre de ferme derrière, puis voilà, c'est tout. Bon après le mode sur vie, moi il me faut le vol. Des fois l'invisibilité dans les grottes pour pas mourir. Parce que moi je suis nulle en PVP. Déjà que dès qu'il y a un zombie, un squelette ou un creeper qui m'arrive d'un coup, je suis en mode ah ah ah. Alors euh, mais sinon je préfère le mode sur vie. Voilà, tant que je garde mon stuff, tout va bien, que je sois en invisibilité ou pas, tout me va tant que je garde le stuff. Tant qu'il y a la conservation d'inventaire, tout me va. Alors voilà. Et bah sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser mettre un max de like, like, like. Je vais vous laisser commenter cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.